Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai fait un tutoriel de maquillage pour réaliser ce look. Tout d'abord, avec un col, on va aller définir le creux. Et puis avec un pencil brush, on va aller l'estomper vers le haut. Avec le gris mode de la palette et un fluffy brush, on va aller estomper encore plus vers l'arcade sourcilière. Puis, avec un pinceau plat et la couleur argentée, on va aller presser les pigments partout sur la potière mobile jusqu'au creux. Vous allez adorer la richesse des pigments de la palette. Donc maintenant, on prend la couleur magenta avec un pinceau 217 de MAC. Et puis, on va aller estomper la couleur partout dans le creux. Tout en reprenant le pinceau qui vient avec la palette Puff Heart, on va aller presser les pigments violets du point externe jusqu'au centre de l'oeil. Maintenant, pour finir avec les ombres à paupières, on va prendre un pencil brush et la couleur bleu marine qui vient dans la palette et puis on va aller former un V vers l'extérieur de l'oeil. Un truc pour le tracé, suivez l'angle de vos cils du bas et le creux de votre oeil. Pour que notre lumière soit encore plus éclatante, on va aller appliquer une base de kohl blanc dans le coin interne de l'oeil, convasive du nombre à paupières blanches par-dessus. Pour terminer l'effet smokey du maquillage, on va aller réappliquer la couleur violet avec un petit pinceau sous les cils du bas. Avant d'aller appliquer le mascara, on va bien sûr mettre notre cache-terne et notre fond de teint. Ici, j'utilise l'illuminateur de Yves Saint-Laurent numéro 3, mais vous pouvez absolument utiliser ce que vous avez à la maison. Évidemment, un peu de lumière sur l'arcade sourcilière avec l'ombre à saufière blanche. Et voilà arrivé le moment que vous redoutez sûrement toutes, le eyeliner. Si vous désirez avoir un look encore plus intense et plus glamorous, vous avez simplement à l'exagérer. Sinon, je vais joindre à cette vidéo un tutoriel sur les eyeliners. Pour agrandir les yeux, on va appliquer un peu de crayon blanc à l'intérieur de la miqueuse. Dernièrement, j'ai découvert le Cover Girl True Blend numéro M5, super bon fond de teint et à petit prix. Si vous aimez les cils longs, séparés et sans grumeaux, vous devez absolument essayer le mascara 3D volume de Revlon. Il est absolument extraordinaire. Et voilà, vous avez votre look Poupa Art ultraviolet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se revoit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501